Ai-je jamais senti qu'un feu ardent couva sous les cendres ? Ah là là ! J'ai beau interroger mon âme, j'ai beau l'explorer, je n'y décèle aucune vibration profonde. Dans les espaces gris de l'intérieur, il n'y a que des décombres, sous d'autres décombres, sous d'autres décombres. Mais s'il y a des décombres, il y a eu peut-être un temple autrefois, des colonnes lumineuses, un hôtel ardent. Ce n'est qu'une supposition. En fait, il n'y a jamais eu rien d'autre, peut-être que le chaos. Je n'étais pas révolté, je n'étais pas résigné non plus, car je ne savais pas à quoi il fallait que je me résigne ou quelle société envisagée pour vivre dans la joie. Je n'étais ni triste ni gai, j'étais là, des pieds à la tête, pris dans la cosmogonie qui ne pouvait être autre que ce qu'elle était. Et ce n'est pas telle ou telle société qui pouvait y changer quoi que ce fût. L'univers était donné une fois pour toutes avec ses nuits et ses jours, ses astres et le soleil, la terre et l'eau, et tout changement à ce qui nous était donné dépassait les possibilités de l'imagination. Au-dessus, il y avait le ciel, la terre soutenait mes pas, il y avait les lois de la gravité et d'autres lois. Tout l'ordre cosmique leur était soumis et nous, nous en faisions partie. L'univers me semblait être une sorte de grande cage, ou plutôt une sorte de grande prison. Le ciel, l'horizon me semblait être des murs au-delà desquels il devait y avoir autre chose. Mais quoi ? J'étais dans un immense espace, enfermé cependant. Ou plutôt cela me semblait être une sorte de grand bateau, à l'intérieur duquel je me trouvais et dont le ciel était quelque chose comme un grand couvercle. Nous étions des multitudes de prisonniers. Il me semblait que la plus grande partie de ces prisonniers n'avaient pas conscience de l'être. Qu'est-ce qu'il y avait au-delà des murailles ? Enfin, tout de même, une bonne chose m'était arrivée. Le bagne quotidien, la petite prison à l'intérieur de la grande, cette prison-là m'avait ouvert sa porte. Je pouvais parcourir les grandes allées, les grandes avenues de la grande prison. On pouvait comparer ce monde à un jardin zoologique dans lequel les animaux se trouvent dans une sorte de demi-liberté, avec de fausses montagnes, des bois artificiels, des sortes de lacs, mais il y avait toujours les grilles au bout. C'est beau la vie. Tout cela me semblait revêtir une sorte de bonheur que je ne découvrais qu'à présent. Une beauté de la poussière, de la rue encombrée, des gens qui se pressaient comme moi à leur travail, des centaines et des centaines de mines grises, visages qui n'étaient que les nuages qui devaient certainement cacher le soleil que nous portons tous en nous, sans le savoir. Le passé est toujours beau et tendre, et on le regrette, on s'en aperçoit trop tard. Mais oui, mais oui, le monde ensoleillé, nous l'avons en nous-mêmes, la joie pourrait être éclatée à tout instant, continuellement, si on savait, je veux dire si on savait à temps. Quelle est belle la laideur, qu'elle est joyeuse la tristesse, comme l'ennui n'est dû qu'à notre ignorance. Le froid le plus glacial ne peut résister à la chaleur du cœur, à condition de savoir sur quel bouton appuyer pour qu'elle s'allume. En somme, nous regrettons tout, cela prouve bien que ce fut beau. Il paraît qu'on a des désirs très profonds, on peut vous aider à les mettre au clair. Je serais curieux de savoir. Je n'ai fait que deux ou trois fois, je crois, des rêves bleus, des rêves que l'on regrette de ne pas se rappeler et de ne pouvoir saisir à l'aube, quand on ne peut plus toucher que des ombres fuyantes qui s'éteignent dans la clarté du jour. Et toute notre vie s'en va en lambeaux. Il faut se résigner pour ne pas souffrir, il faut se résigner. Je me dis tout le temps qu'il faut se résigner. Très souvent, je réussis à me résigner à peu près. Ce n'est pas une résignation profonde, réelle. De temps en temps, la rage pointe. Non, jamais je ne me consolerai, jamais je ne pourrai oublier ne pas voir derrière ce mur qui monte jusqu'au ciel. Comment se résigner à l'ignorance dans laquelle nous sommes plongés malgré les sciences, malgré les théologies, malgré les sagesses ? C'est inconcevable de ne pas pouvoir concevoir l'inconcevable. Je pensais qu'il était bizarre de considérer qu'il est anormal de vivre ainsi continuellement à se demander ce que c'est que l'univers, ce qu'est ma condition, ce que je viens faire ici, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Il me semblait qu'il est anormal au contraire que les gens n'y pensent pas, qu'ils se laissent vivre dans une sorte d'inconscience. Ils ont peut-être, tous les autres, une confiance non formulée et rationnelle que tout se dévoilera un jour. Il y aura peut-être un matin de grâce pour l'humanité. Il y aura peut-être un matin de grâce pour moi. Il y aura peut-être un matin de grâce pour moi. Sous-titrage FR ?